Et salut à tous, c'est XR, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle VOD d'un événement live, ça fera la, je sais pas combien de tièmes fois cette année, la dernière fois c'était donc le fameux showcase de la Playstation, on s'est retrouvé il y a quelques semaines, souvenez-vous, pour un autre épisode du Night City Wire, les gens étaient contents que je fasse une VOD et que je publie ça sur Youtube, donc du coup je le refais, voilà, coucou Youtube, nous dit le chat, en fait, donc ça commence dans 9 minutes et 3 secondes, très précisément, j'ai le compte à rebours ici, pour rappel, en fait, le Night City Wire, donc c'est, on va dire, c'est la communication de CD Projekt autour de Cyberpunk, qui est quand même, je pense, l'un de leurs projets les plus ambitieux ever, donc ils ont, je pense, énormément d'attentes autour de ce jeu-là, forcément, il y a eu plusieurs reports, le jeu sort finalement en même temps que la nouvelle génération de consoles, donc bref, ça va être vraiment le gros focus de la fin d'année, je pense, en termes de jeux vidéo, je pense que pour pas mal de monde, ça va être Cyberpunk, en tout cas, à titre personnel, oui, si, si, ça se produit, c'est les Projet Red, mais moi, tu sais, moi et le Polonais, ça fait 18, donc, donc voilà, moi je dis c'est les Project, et, qu'est-ce que j'allais dire, tu m'as coupé dans mon élan, tu m'as coupé dans mon élan, tarot, voilà, donc bref, ça va être un des gros points chauds, évidemment, de cette fin d'année, là, régulièrement, ils nous ont montré, ce que j'aime bien, c'est que, j'avais peur, en fait, sur les premiers épisodes, qu'on ne voit pas suffisamment de choses, mais maintenant qu'on sait qu'en fait, tous les 15 jours, tous les mois, à peu près, on a un épisode, ça me permet de savoir un peu plus ce qu'il en est du jeu, donc là, pour vous faire un petit rappel de tout ce qu'on a vu ces derniers mois, c'était, la dernière fois, on a vu les 3 origines qui étaient possibles, donc, vous vous souvenez, il y avait l'origine Nomad, l'origine Corpo, l'origine Street Kid, qui vont permettre, en fait, de déterminer le début du jeu, pas l'intégralité du jeu, ils ont bien dit qu'il n'y avait qu'une seule campagne, il y aura, j'imagine, plein de fins, parce que, bah, parce que c'est un jeu CD Projekt, puis ça reste un jeu de rôle, mais les premières heures de jeu, la manière dont on va entrer en contact avec Cyberpunk, va être très différente, selon que vous choisissiez Nomad, vous allez être carrément à l'extérieur de la ville, vous allez être dans votre campement avec d'autres routards en mode Mad Max, un petit peu à l'extérieur, Corpo, évidemment, les meilleurs, vous avez vendu votre âme au néolibéralisme, et vous allez travailler pour une boîte en tant que petit gras de papier quelconque, et Street Kid, vous serez un petit bonhomme, ou une petite bonhomme random, comme ça, qui a vécu un peu au milieu de la violence, et de ce truc un peu particulier de Cyberpunk, alors, évidemment, à mesure qu'on se rapproche de la sortie du jeu Cyberpunk, la réalité est en train de le rattraper, puisque tous les jours, on a des annonces de, ah bah tiens, on va vous mettre des trucs au fond des yeux, ah bah tiens, on va aller vivre sur Mars, ah bah tiens, on va aller faire ceci, etc., plus toutes les conneries avec les drones et tout, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo ultra flippante, je ne sais pas si c'était un fake ou quoi, on envoyait un espèce de gros dirigeable Amazon avec des drones qui livraient des trucs en dessous, c'était ultra flippant, on aurait dit un Overlord Zerg en train d'attaquer, c'est, bref. Oui, c'était du fake, ouf, tu me rassures, parce que je trouvais ça ultra flippant si ce n'était pas ça. Mais le pire, c'est que tu te dis, maintenant qu'ils ont fait ça, il y a des gens de chez Amazon qui vont se dire, c'est pas une mauvaise idée ça, qu'est-ce qu'on va faire de tous nos milliards dont on ne sait pas quoi faire, mon cher Jeff ? Jeff, il va se gratter son crâne chaude, il va se dire, pourquoi pas, allez, je vais claquer 3-4 milliards comme ça pour le fun. Bref, ça c'est un peu mon petit, mon petit cheval de bataille, depuis que je suis né en fait, j'ai l'impression qu'on se dirige de plus en plus vite vers une réalité cyberpunk, où les compagnies prennent la place petit à petit des gouvernements, parce qu'ils commencent à avoir beaucoup plus de puissance en réalité. Mais là, dans Cyberpunk 2077, je ne sais plus qui c'est, vous savez, cette fameuse citation qui disait que les livres, les œuvres cyberpunk, c'était une manière de nous prévenir, ce n'était pas un manuel pour savoir comment y arriver, c'était une manière de nous prévenir en disant, attention, il ne faut pas qu'on aille vers là. Et en réalité, on y va à 200 km heure, malheureusement, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est la base de mon dernier roman, les shortifs, tout à fait, oui, oui, bien sûr, arrêtez avec ça. Je serai un Young Damasio, ça sera mon nouveau pseudonyme secret. Est-ce que vous savez si Hadès va sortir sur PlayStation ? Il y a de grandes chances, puisque du coup, c'est vrai qu'on jouait à Hadès juste avant le lancement de cette petite VOD. Donc voilà, quoi dire de plus sur Cyberpunk ? Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, moi je l'attends particulièrement, puisque j'ai signé un nouveau contrat d'édition avec Feur d'édition, donc j'ai le plaisir, l'honneur d'écrire un bouquin sur le jeu. Évidemment, comme le jeu n'est pas encore sorti, je n'ai absolument pas commencé, mais du coup, ça va être super intéressant, parce que comme j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer des gens de chez ces projets, tu vois, j'ai réussi à le dire, ça va être l'occasion de voir un peu l'évolution du truc et de faire une sorte de suivi, et j'ai hâte, en fait, de m'y remettre, parce que ça me manque, en fait, vraiment, de partir dans une délire de bouquin, ça me manque pas mal, parce que c'était quand même un... C'est vraiment un travail qui est super intéressant, comparé à ce qu'on peut faire sur YouTube, tu vois, ou même sur Fin du Game, c'est vraiment un travail au long cours, je vais passer peut-être 6-8 mois dessus, donc forcément, c'est tellement violent. Et donc, à titre personnel, je pense que j'ai envie de commencer en mode corpo, pour aller vraiment à 200 à l'heure sur l'autoroute du trip cyberpunk, j'ai envie de voir un peu les... Parce que de ce qu'on voyait dans le trailer des corpos, on voyait qu'on avait vraiment l'air d'être entre l'enclume et le marteau, en permanence, avec des situations de stress, etc., et je me dis, putain, ça c'est des situations... Le reste, ça me paraît presque trop classique, tu vois, Mad Max, les Street Kids, tout ça... Le côté corpo, c'est pas si souvent qu'on peut le jouer, en fait, dans ce genre de jeu-là, a fortiori dans un jeu vidéo, parce que je le rappelle, Cyberpunk, au départ, c'est donc un jeu de rôle papier, Cyberpunk 2020, ça s'appelait, c'est un bouquin qui a été écrit par Mike Ponds-Smith, qui a beaucoup gossé, du coup, chez ses projects pour travailler un petit peu à l'élaboration de cet univers-là, puisque du coup, c'est vraiment l'adaptation du jeu de rôle papier, c'est comme si demain, Cyberpunk, CD Projekt disait, on fait un jeu Donjons et Dragons. S'ils annoncent ça, ça va être n'importe quoi. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas une rumeur, les amis. Mais voilà, en tout cas, eux, c'est des fanatiques de Cyberpunk, c'est assez rigolo pour le côté... Plus pour le côté anecdotique, en fait. Quand j'en avais parlé, justement, parce que du coup, j'avais rencontré plusieurs fois... Je suis allé plusieurs fois chez ses projects en Pologne pour discuter et faire des interviews avec des gens qui ont bossé sur The Witcher 3, eh bien, tous, ils te disent que quand ils étaient ados, ils jouaient à Shadowrun, ils jouaient à Cyberpunk, ils jouaient à Donjons, etc. Et donc, c'est vraiment le jeu de rôle, c'est vraiment un truc qui est dans les gènes, presque, des gens de CD Projekt depuis qu'ils sont là. Puisqu'en plus, la plupart des gens qui bossent sur Cyberpunk, c'était les gens qui bossaient sur Witcher 1, plus The Witcher 2 et The Witcher 3, dans les faits. Mais, voilà, c'est des gens qui sont quand même depuis pas mal de temps dans cette boîte-là, et ils y restent. Donc, voilà. Bonsoir à tous ceux qui sont en train d'arriver. Vous arrivez, il y a Yang Kouplou qui a réussi à acheter une RTX 3080. Félicitations. Bravo à toi. Ça m'aurait rendu encore plus fou qu'il fasse un Shadowrun. C'est vrai que c'est un autre univers. Il y a pas mal de jeux qui étaient sortis sur Shadowrun. Ce que je trouve cool avec Cyberpunk, c'est que le système de jeu est peut-être moins complexe, c'est peut-être plus accessible, comme jeu drôle en tradi, avec les dés et tout ça, que Shadowrun, qui est quand même un jeu un peu velu, de ce que j'en ai compris. Moi, j'y ai pas joué. J'ai mon maître de jeu de Donjons et Dragons qui jouait beaucoup pendant un temps à Shadowrun, et il me disait que c'est quand même assez lourd en termes de système de jeu. Et donc, à retranscrire dans un jeu vidéo, il y a des moyens que Cyberpunk soit peut-être plus facile à faire. Voilà. On est content de suivre l'événement en ma compagnie. Merci beaucoup, Papa Mouet. Ça me fait super plaisir. Salut à toi, Samus Replay. Salut tout le monde. Installez-vous. Ça commence dans une petite minute. On va pouvoir suivre un petit peu tout ça. Comme d'habitude, je vais essayer de faire la traduction. Il faut bien le savoir. Quand je ne traduis pas des trucs, ce n'est pas que je n'ai pas envie de le faire ou que je ne pense pas aux gens qui ne parlent pas anglais. C'est que ça reste des vidéos préenregistrées avec du langage qui a été évidemment lu, relu et validé par le service de communication de ces projets. Donc, c'est des formulations toutes faites que vous avez déjà entendues des milliards de fois. C'est le jeu le plus ambitieux. C'est notre projet passion, machin, etc. Tout le monde dit ça quand ils parlent de leur propre jeu dans le domaine des AAA. Donc, je vous le traduis, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose parce que ce n'est pas là qu'on va avoir vraiment des infos intéressantes. Par contre, dès qu'ils commencent à présenter des trucs un peu cools, évidemment, je ferai en sorte de pouvoir vous dire ce qu'il en est. On va passer en mode... Tac, tac. Plein écran. Salut Kikouille. Salut Sgeo. Merci beaucoup. Vous êtes trop gentil de me dire merci de couvrir l'événement. Ça me fait super plaisir. C'est top. Ah bah, dire que le jeu est ambitieux, c'est un euphémisme. Merci beaucoup Janemba. Toi, tu as la maîtrise du timing. En général, ça dure entre 25 et 35 minutes Kikouille, ce genre de petite vidéo. Ah oui, j'ai le son qui grésille, moi. On va recharger. Désolé. Voilà. Salut et bienvenue au Nite City Wire. C'est déjà le troisième épisode. Merci Brézou. Ah, on va faire un tour de la ville. Et ça, c'est top. Parce que c'est vraiment ça que j'attendais depuis le début, en fait, de voir la ville. Et donc, ils vont montrer les gangs. Voilà. Bah, du coup, vous voyez, typiquement, Mathéus, il est là depuis The Witcher 2. Il est arrivé, son frère bossé en tant que QA de The Witcher 1. Et les deux, en fait, sont un peu, maintenant, les gros leads chez CD Projekt. Ça, c'est ouf, parce que depuis le début, ils jouent avec le fait qu'on se balade dans Nite City. Nite City, c'est le nom de la ville. Ça ne veut pas dire que ça se passe uniquement de nuit. C'est le nom de la ville dans l'univers de Cyberpunk. Et on n'a pas encore trop vu d'images de la ville en mode un peu, vous voyez, balade, etc. Oh, merci beaucoup à Starod pour tous les cadeaux. Attends, ils ont fait des chaînes de télé. Je vous dis, de toute façon, leur objectif, c'est de faire un GTA, on va dire, en termes d'ambition et de scope. Donc, on va avoir tellement de trucs. Ouais, ouais, il va y avoir des chaînes de radio, il va y avoir des trucs. Regardez les décors, ça a l'air... Je n'arrive pas à imaginer la superficie du truc, quoi. Regardez la quantité de bâtiments, de machins, qu'on voit à chaque fois. Ouais, ouais, ça sera sur YouTube, t'inquiète pas, et de Chili Peppers. Je l'upload juste après. Alors, je ne ferai pas de Let's Play du jeu, parce que je pense que ce n'est pas le genre de jeu qui passe en stream. Par contre, je ferai sûrement des vidéos pour en parler, en plus, d'écrire un livre. J'ai malheureusement pas pu participer à l'unique session preview qu'ils ont organisée durant l'été. Ça s'est mal goupillé avec mes vacances. Alors, j'imagine qu'on ne pourra pas visiter l'intégralité des bâtiments et tout comme ça, mais il y a quand même d'avoir pas mal de choses. L'ambiance a l'air tellement ouf, quoi. Ça regarde, regardez ça. Regardez la quantité de trucs, quoi. Ça donne le tournis, mais exactement. Moi, c'est ça que ça me fait depuis le début, je me dis, mais c'est pas possible. Ah, il y a un site qui est arrivé. Comment vous avez fait pour prendre la ville de Night City dans le jeu de rôle pour en faire un jeu vidéo. Donc, c'est un projet un peu ambitieux, nous dit-on. Voilà, donc en gros, il dit que Night City, c'est un peu la star du jeu. Donc, il voulait donner un côté vraiment crédible à la ville. Voilà, donc avoir l'impression que vous vous baladez dans une véritable ville avec une vie, avec, j'imagine, des habitants, des choses comme ça. Voilà, donc ils veulent faire en sorte que chaque district ait vraiment une identité visuelle différente, pour qu'on ait, comme ça, envie de se balader tout le temps. Il dit que comme ça se situe, parce que du coup, Night City, c'est, je sais plus si c'est là où il y avait San Francisco ou Los Angeles. Enfin, en tout cas, c'est sur la côte ouest des Etats-Unis dans le jeu de rôle. Et donc, forcément, il va y avoir un port, il va y avoir tout un tas d'éléments qui sont logiques à avoir dans une ville comme ça. Ça leur a permis d'avoir quelques idées. Donc, il y a six districts, a priori. Donc, c'est ça, il y a six gros districts. Et donc, en gros, ils ont réussi à faire en sorte qu'il y ait plein d'éléments visuels pour se repérer, pour qu'on ne se perde pas, quand on est même dans un district vraiment pur asiatique, ou pur ceci, ou pur cela. Alors, comment... Quelle taille fait la ville, en gros, elle demande ? C'est le truc le plus difficile d'organiser en bosser. C'est le truc le plus difficile d'organiser en bosser. Donc, en gros, ils disent qu'ils ont construit la ville pour qu'elle soit construite telle qu'elle a dû se construire dans le jeu, ou dans cette réalité-là. C'est-à-dire qu'il y avait des vieux bâtiments, ils ont construit des putains de lignes par-dessus. Donc, il y a des tonnes de couches par-dessus des couches, par-dessus des couches. C'est la seule chose que je suis le plus excité pour les joueurs d'expérimenter. On a dit que notre exploration est super verticale. Mais ce que ça veut vraiment dire, c'est qu'il y a vraiment un gros côté vertical dans l'exploration. Oui, on va pas pouvoir se dire, il y a un château au bout, on va y aller, ça va être un peu différent. Merci beaucoup, Hermakis. Donc, ce qu'ils veulent aussi, c'est donner un peu ce côté. On se perd dans la ville, donc en gros, on se balade un peu, on déambule, et il va se passer un truc, on reçoit un coup de fil pour une quête, on voit une rue qui a l'air bizarre, on se balade. Merci de Zofri. Des fois, on va tomber sur un ascenseur pour passer d'un étage à l'autre, etc. Donc, ils ont vraiment essayé, voilà, de retranscrire ce côté, t'arrives dans une ville immense, tu te perds, il y a un côté un peu émerveillement. Donc, apparemment, voilà, elle disait qu'ils ont placé même les petits débris qu'on peut trouver à la main en tant que level level designer. Donc, elles demandent comment ils ont réussi à faire en sorte que ça soit vivant, crédible, etc. Et bon, là, c'est moi qui parle, c'est pas la traduction. Le souci du détail chez ces projects, c'est des malades. Et c'est un peu des tarés, ces gens-là. Ils travaillent beaucoup trop pour leur propre bien. Et effectivement, c'est avec ce genre de petits détails-là que je pense qu'ils vont faire la différence. Il y a des grandes quest, des quest. Il y a beaucoup d'activités que vous pouvez faire. Mais c'est toujours bon d'arrêter pour un moment, d'avoir regardé votre environnement, que nous avons créé tellement. et essayez de voir s'il n'y a peut-être pas quelque chose que vous pouvez être un petit détective pour. Maintenant, une autre chose que je pense que c'est vraiment, vraiment cool, c'est aussi le fait que nous avons nommé toute seule rue dans ce jeu. Voilà, vous voyez le genre de détail débile ? C'est trop utile. Ils ont donné un nom à toutes les rues du jeu. Parce que... Ils disent que ça permet du coup d'aider pour le système de quête, mais ça permet également d'en parler aux gens autour de soi. C'est-à-dire que tu vois, toi t'arrives le soir autour de ton café avec tes collègues. Oh putain, regarde, j'ai visité telle rue, machin. C'est vrai que c'est pas con. Surtout qu'il doit y avoir tellement d'endroits un peu cachés, avec ce côté très tentaculaire et bordélique. Voilà. Donc en gros, ils disent quand même que ça va être un truc plus fou que ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Voilà, c'est la partie un peu comme. Donc vous pourriez être un tour guide Night City officiel, non ? Je pourrais être, oui. Vous savez, si ce truc de la mort de jeu n'est pas pour moi, je pourrais rétablir et devenir tour guide à Night City. C'est une blague, voilà. Donc tout sera uploadé sur Youtube, moi aussi, donc c'est bien, on fait la même chose. Maintenant, de la 6e street à les Valentinos, c'est l'heure de vous présenter à les gangs de Night City. Donc ils vont nous montrer les différents gangs qui existent et qui se battent dans Night City. Ouais, je suis assez curieux aussi, comme dit Big Quick sur le chat, de savoir si on pourra vraiment se balader sans avoir trop d'interface et profiter du nom des rues, des choses comme ça. C'est, je pense, un truc sur lequel ils ont dû travailler. Tout ça, c'est un nouveau trailer. Il y a un gang qui s'appelle Maelstrom. Oh, on les avait déjà vus, on les avait vus dès le début. Ok, bon, ils ont un des trucs à la place des yeux pour qu'on les reconnaisse. C'est à l'heure qu'on a eu de l'argent ! Big Belstrom n'a jamais oublié ! Never ! Ah, j'aime ces borgfuckers ! Just a gang like any other, right ? I'll take the Valentinos. They follow God, and the honor means something to them. How'd you meet, Jackie ? We started out together. In the Valentinos ? Non, in the fucking... T'as vraiment l'impression de voir une espèce de vidéo d'un GTA improbable quoi. They have a punishment for every occasion. Gangster life, puto ! Quick shout out to everyone in Haywood and Santo Domingo. Sur Life Out West des Etats-Unis, Danny Strife. Sixth Street, why'd they want to wipe you ? I don't know, can't fucking stand Tinos ? Fucking stop ! I've dealt with Sixth Street before. We do the run, they'll transfer the cred. Sixth Street, ça a l'air d'être un gang plutôt en extérieur là, on dirait des redneck un peu. C'est pas un jeu politique. Je pense que ça va, ils assument. Les Vodou. C'est eux qu'on avait vu, ouais, lors de la première présentation de gameplay du jeu. Il y a tout le quartier dominicain. Et eux donc c'est un gang de netrunners, donc c'est des gens qui sont plutôt dans la matrice, dans le net etc. Haïtiens, oui c'est des Haïtiens, c'est pas des Dominicains, pardon. C'est pour ça qu'ils parlent à moitié français d'ailleurs. Bon Animal, je pense que le nom est assez clair. Ah oui, c'est ceux qu'on avait vu en mode boxer. Et du coup, bon, il y a les Asiatiques aussi. En même temps dans un truc cyberpunk, si t'as pas la moitié de la ville qui ressemble à Tokyo, c'est pas normal. C'était quoi celui-là, Moxies ? J'ai pas eu le temps de lire. C'est un gang de frères ça. Foxies, Moxies. Ça fait beaucoup de gang, ouais. C'est à toi, Chilsam. Ah non, j'ai pas eu le temps de lire. Les Viras, je sais pas quoi. Donc ça, c'est des gens qui vivent à l'extérieur, des Nomades. Encore une partie, la balance délicate. Ici, dans les Aldecaldos, ça reste tout dans la famille. Les Raifes. C'est mauditants sur le chat, merci. Au contraire. Y a plus de gang que de rue. C'est une future, tu sais ! Et béhé ! Quel est le rôle des gangs dans la ville ? En gros, quand tu te balades dans la ville, t'es obligé forcément de savoir qui opère dans tel quartier, etc. Ça permet d'avoir plein de sidequests. On peut parfois être embauché par les gangs. Donc on peut pas vraiment rejoindre un gang, par contre on peut le bosser pour eux en tant que mercenaires. Parce que merc, en fait, c'est une des classes de cyberpunk. Et donc on peut bosser un peu pour qui on veut, c'est le principe. Et donc en gros, V, le personnage qu'on incarne, va dans une espèce de barque qui s'appelle l'afterlife. Ça fait très gun, en l'occurrence. Est-ce qu'il va y avoir des objets spécifiques qu'on va pouvoir acquérir ? L'équipement, des armes, des armures en fonction des gangs, oui. Ça va changer aussi les véhicules, d'accord. Et puis comme les fringues aussi, parce que du coup, tout ce qui est le style dans Cyberpunk, en fait, le fait d'avoir le swag, comme ils appellent ça la classe, c'est un truc important. Il y a le côté un peu, il faut avoir l'air classe, quoi. La street cred, bah oui. Donc lui, il aime beaucoup les Maelstrom. Ouais, donc c'est un groupe un peu qui sont là en mode transhumanisme. On va réduire la frontière entre l'humain et la machine. Ça se voit. Et ils sont un peu tarés, voilà. Je fais l'introduction rapide. Merci beaucoup pour nous rejoindre. C'est toujours intéressant d'apprendre quelle est votre gang préférée. Je pense que ça me dit un peu un peu de toi. Oh, c'est ça ? Qu'est-ce que ça me dit ? Alors, on va parler de ça plus tard. Mais pour maintenant, avant de finir l'épisode aujourd'hui, on a demandé aux gens de nous montrer leur créativité et de créer un mod de PC. Ah, et donc du coup, là, ils ont montré des boîtiers de PC qui ont été créés par des fans, si j'ai bien suivi. Et donc, ils vont en choisir un ou deux et ils vont les fabriquer pour de vrai. C'était un concours qu'ils avaient organisé il y a quelques temps. Donc, il reste 5 personnes. Ah, ok, donc t'as un PC. Ah, il a fait un fauteuil Vodou Boy. Lui, il a fait un robot Militech en mode drone. Ça devient taré. Moi, j'ai une bête boîte noire en métal. Il y a une vide sur le côté et je suis déjà complètement fifou, quoi. Et eux, ils sont en train de fabriquer des fauteuils et tout. C'est un PC. C'est un PC fauteuil. D'accord. C'est des malades. Putain, c'est pareil celui-là. On aurait dit la moto d'Akira. Ok, d'accord. Ouais, voilà, Rachid sur le tweet, il dit pareil, ça fait super à Akira complètement. Ah, et donc en gros, le modèle définitif, ils vont le fabriquer. Eux, ils vont faire gagner un truc aux créateurs ou à la créatrice. Enfin, je crois que c'était que des créateurs en l'occurrence. Et par contre, ils vendront sa machine qu'il a fabriquée pour une oeuvre de charité, si j'ai bien suivi. Ah, d'accord, la config pour jouer sur PC. Donc ça, c'est les minimums. Ah, on peut jouer avec une 780. Niveau optimisation, ça doit être violent quand même. Ça va tellement, quoi. Putain, mais de toute façon, niveau opti en terme de Trello, c'est cool. Et alors, le recommandé. Ouais, bon, voilà. 4790 ou du Ryzen 3. 12 GB de RAM et une NVIDIA GeForce GTX 1060. Ah, la config recommandée, c'est du 1060. D'accord. Ah, et du coup, si on joue avec les RTX Ray Tracing, c'est du bonus, quoi, en fait. Et donc, il y aura un nouvel épisode. Donc, ça nous refera une autre petite VOD. Ok. Ah bah, c'était... C'était plus rapide que ce que je pensais. Voyez, ça a duré vraiment 20 minutes montrant main, celui-ci. Fin de la hype NVIDIA 3090, dit-on, sur le chat. Euh... Et bah, voilà. Bah, écoutez, on arrive au bout de ce Night City Wire. Euh... Comme je disais tout à l'heure, moi, ce que j'attendais vraiment depuis un bout de temps, c'est qu'il nous montre enfin cette foutue ville. Puisque très clairement, ça va être ça qui va rendre l'expérience complètement tarée par rapport à n'importe quel autre jeu de rôle, c'est de pouvoir visiter cette ville-là et de voir à quel point ça a l'air d'être dense et ambitieux, etc. Le fait comme ça qu'il y ait des districts avec différents gangs, avec différents machins, ça permet de commencer à avoir une bonne idée de ce qui se passe. Bon, j'ai le... Vous voyez, juste ici, je me suis acheté le The Heart of Cyberpunk. Donc, il montre déjà des tonnes de trucs. Donc, j'avais déjà eu l'occasion d'en lire deux, trois choses. Mais euh... Bah, ça sera uploadé, Arnolo, t'inquiète pas. Ça sera uploadé sur YouTube juste après. Bah, qu'est-ce que vous en avez pensé rapidement sur le chat ? Parce que du coup, là, on a eu en plus les specs sur PC. C'est vraiment pas beaucoup. 1060, techniquement, tu te dis... Ok, c'est pas le PC à 400 balles, mais ça va. Parce que du coup, si vous avez un Nordic avec quelques années, vous allez pouvoir y jouer. Vous aurez peut-être pas le Raytracing, vous aurez peut-être pas le DLSS, vous aurez peut-être pas toutes les petites options fifolles de vidéos. Mais c'est quand même très très cool, quoi. Ce jeu me fait trop envie, j'ai hate. Bah oui, voilà, c'est nul avec les trolls. Ça a l'air pas mal. Un petit jeu indé avec des pixels. Non mais, bah écoutez, moi de toute façon, je suis toujours aussi chaud. Là, ce que je retiens, c'est vraiment le côté... En fait, j'ai vraiment hâte, je sais plus qui en parlait tout à l'heure, mais le côté pouvoir se balader librement dans la ville sans se repositionner, sans se reposer constamment sur un GPS ou une mini-map, je pense que ça peut être super cool. Si on peut genre désactiver les informations à l'écran et se dire, rejoins-moi dans le bar, c'est dans tel quartier, c'est dans telle rue, et toi tu y vas, tu sais que le quartier il est par là, tu sais que la rue elle est à peu près par là, comme dans la vraie vie en fait, tu vois. Donc après dans la vraie vie, on a tous Google Maps maintenant sur notre téléphone, ou Maps si vous êtes juste sur iPhone ou ce que vous voulez. Mais je pense que c'est un truc qui manquait. C'était vraiment peut-être le truc qui manquait à The Witcher 3, le fait que quand on se balade et qu'un PNJ te dit, va dans la clairière derrière l'arbre là-bas à gauche, tu tournes derrière le puits, en fait toi tu y vas et c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Et ça c'est chiant. Et ça, ça a été apporté par Zelda Breath of the Wild, où vraiment ils ont boosté leur vision de l'exploration un truc de malade. Et je pense, pour en avoir discuté avec les gens de CD Projekt, ils sont conscients puisque même entre The Witcher 3 et Blood and Wine, il y a déjà eu un gros gap de progression en termes de level design, sur la façon dont ils ont construit le monde, etc. Et je pense qu'avec Cyberpunk, ils vont aller bien au-delà. Il y a eu Ghost of Tsushima, comme le dit Astaroth, qui a aussi bien montré la voie en montrant que la recette d'Assassin's Creed telle qu'on la connaît, peut fonctionner avec tous ces petits éléments supprimés et intégrés directement à l'univers. Et ça rendait super cool. Est-ce que vous êtes allé voir le site Night City Love ? Bah écoute, je vais y aller tout de suite maintenant, parce que tu me le demandes si gentiment. Je vais aller regarder tout ça. Quelqu'un peut me coller l'URL exacte sur le chat, s'il vous plaît ? Comme ça, je vais la montrer, on va arrêter la petite VOD après. Night City Love, bah merci, vous êtes trop fort le chat. Alors, hop, voyons voir. On va passer en mode plein écran, tiens. Ah, Saka Home Security. Oui, parce qu'en plus, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'il y a les gangs, mais il y a aussi toutes les compagnies, parce que, évidemment, ça reste un monde cyberpunk, donc il y a toutes les sociétés qui fabriquent différents équipements et qui contrôlent un peu la ville, quoi. Ah, et donc ils ont fait un vrai site. Pertes ressentées, 11 morts aujourd'hui, déjà. Tout va bien. Donc on a des pubs. Ça fait très, vous savez, le faux Internet de GTA V. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la première fois que vous êtes allé sur le faux Internet de GTA V, ça ressemblait vachement à ça. Du coup, on a des petits screenshots. Ah, on peut aller voir les différents quartiers. Bah écoutez, on va aller regarder le centre-ville. Non, on ne peut pas cliquer. Ah si, mais si. Ça change là, en fait. Watson. Alors, gratte-ciel gargantuesque. Niveau de menace. Ah, c'est génial. Ouais, en fait, c'est pas mal d'éléments qui sont dans le bouquin The Art Of, en fait. C'est pas mal de pubs et tout qu'il y a dedans. C'est trop drôle. En plein milieu, vous avez une pub comme ça. De l'eau. Et c'est moi qui fais la pub pour l'eau. Real Water. Seulement 99 dollars. La périphérie, Pacifica. Donc, on voit les grands districts de chaque zone. Ah, c'est super. Rien qu'avec le screenshot, tu te dis, putain, ça a l'air fifou, quoi. Ah oui, donc il y a plein de screenshots fournis. Donc ça, c'est des extraits de la vidéo qu'on a vu tout à l'heure. Regardez le rendu des bâtiments au fond et tout. C'est absolument oufissime. Ok. Ceci est un parking ou un échangeur. Des petites rues au pif. Toute la partie réseau routier, effectivement, ça fait partie des trucs. Tu te dis, bah, j'ai envie de voir ça, quoi. J'ai envie de me balader. Un gros bâtiment à Arasaka, justement. J'ai envie de me balader dans ces buildings. J'ai envie d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur, quoi. Bond Smith parlait de l'euro avant qu'on le fasse. Oui, c'est vrai que c'était les euro-dollars dans Cyberpunk 2020, il me semble. Je crois que c'est ça, non, la monnaie dans Cyberpunk 2020. Je ne sais plus. Je les ai lus, les bouquins de règles de CP 2020, pour comprendre un peu l'univers, parce que du coup, il y a eu tout un tas d'histoires qui se sont passées dans différents scénarios, différentes campagnes. Eh, merci El Chocobo. Ok. C'est super, là, ce délire, là. Ça fait très américain, clairement. Les euro-bits, oui, c'est ça. Autant pour moi. Ça a l'air taré. Si il y a un mode photo, je ne réponds plus de rien. Entre ça et Demon's Soul, la fin d'année va être absolument incroyable. Je ne vous dis que ça. C'est un barrage, ça. Ok. Putain, le rendu. Ok, bon. Écoutez, je vous invite, je remettrai l'URL de ce site-là dans la description de la vidéo YouTube, comme ça, vous pourrez la récupérer. Les gens qui sont sur YouTube, on va vous dire au revoir, puisque du coup, on va arrêter dans pas trop longtemps. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Il y avait les euro-dollars, il me semblait bien, Astaroth. Merci. Ouf. Je me souviens quand même de ce que j'ai lu. Et du coup, pour les gens sur YouTube, j'espère que ça vous a plu de pouvoir revivre ou de vivre tout court cette petite présentation en direct. Le prochain épisode, le quatrième épisode, je le couvrirai également si je suis dans le coin en live et il y aura également la VOD. Pour les gens qui sont sur Twitch, du coup, on se retrouve vers 21h, 21h30 pour le lancement de la nouvelle ligue de Pass of Exile. Ça sera un week-end consacré à moitié à Pass of Exile, à moitié au dernier épisode d'un peu de contexte. Puisque dimanche après-midi également, ça c'est pour les gens sur YouTube, vous pourrez venir, on fera le débrief en live de ma dernière vidéo. Vous savez où j'ai parlé un petit peu de l'avenir des consoles, est-ce qu'on va se diriger vers plus de consoles du tout, comment elles vont évoluer, etc. Je me suis permis de faire une petite vidéo un peu de spéculation là-dessus. Maintenant qu'on a enfin le prix de la PS5, le prix de la série X, ce qu'on n'avait pas au moment où j'avais publié la vidéo, on va pouvoir un peu s'amuser à faire des petits plans sur la comète. Et donc ça, ça sera dimanche en début d'après-midi, 14h30, 15h, on va passer comme à chaque fois, je pense 2h, 2h30 à papoter dans la meilleure ambiance. Et on salue Crane qui arrive juste à la toute fin de cette VOD YouTube. Et du coup, je vous dis à très bientôt les gens sur YouTube. Ciao !